Mais avant tout, commençons tout de suite avec Camille qui va nous parler de sa semaine dernière. Vas-y mon cher. Eh oui, c'est lundi et comme tous les lundis, il est temps de faire le bilan de ce qui s'est passé la semaine dernière. Premièrement, musique, c'est avec une profonde tristesse et beaucoup de douleur que je vais vous annoncer une nouvelle qui a bouleversé ma semaine. La chanteuse Alizé arrête sa carrière. Oh non ! Non, non, je rigole, j'en ai rien à foutre. Ben oui, sérieux, attends Jordan, qui autour de la table est capable de me citer trois chansons d'Alizé autres que moi, Lolita ? Alors attends deux secondes, c'est pas de votre label, Alizé, non ? Non, parce que je ne veux pas être bloqué après. Non, c'est bon, c'est pas de votre... Si ? Regarde-le ! Il en voit un texto, il en voit un texto. Je suis sur Google. Ah voilà, il y en a un qui cherche une chanson. Non, je connais trois, je connais trois. On n'aura plus d'artistes après. Je connais trois. Tu connais trois chansons. Oui, mais toi, tu ne joues pas, tu es à la RTP. Tu ne joues pas, tu es à la RTP. Normalement, tu ne parles pas. C'est bien la RTP. Tu dois te mettre là, mon Sylvain, juste à côté de la guitare. Donc voilà, la chanteuse de 33 ans a décidé de se consacrer à la danse avec son compagnon Grégoire Lyonnais. Voilà, qui nous fait une belle jambe. Jambe, la danse, ok, c'est bon. Ah oui, alors une blague, elle fonctionne quand tu ne l'expliques pas. Voilà, tu l'as retenu. Une chose est sûre, on connaît, une des prochaines, une sulfureuse des Inrock. Tiens, et bien parlons-en des Inrock. Donc cette semaine, le magazine s'est attiré les foudres de beaucoup de gens pour avoir mis le chanteur Bertrand Cantat en une. Alors, je ne rentrerai pas dans un débat concernant Cantat parce que je n'ai pas le temps. Et puis surtout, je n'ai pas envie de perdre mon public féminin, ce qui est déjà très peu. Il y a ma mère, elle s'est déjà assez. Et Annick. Et Annick. Je t'adore. Mais je vous laisse le soin, Jordan, de lancer un débat après ma chronique si vous avez envie. Bon, pour venir aux Inrock, je me suis renseigné sur la future une. Donc vous retrouverez le mois prochain le tueur en série Francis Holm. Ma passion avant tout, c'est la pêche à la mouche et le beach volley. Bah ouais, il faut bien qu'ils vendent les mecs. Ah bah oui, c'est vrai. Non mais c'est terrible. C'est vrai que je ne la comprends pas non plus. Mais bon, ça c'est pas grave, c'est une autre histoire. People, la semaine dernière, un scandale a explosé à Hollywood. Scandale qui a eu l'effet d'une bombe. En effet, Harvey Weinstein, célèbre producteur et réalisateur américain, est accusé par de nombreuses actrices d'agression sexuelle. L'Omerta est définitivement levée. Enfin, pour ceux qui avaient encore des doutes sur les façons de procéder des hommes de pouvoir, bah ouais, il doit bien rester des gens qui vivent dans des grottes. Donc depuis les révélations du New York Times et du New Yorker, la liste des actrices victimes de celui qu'on appelle le prédateur ne fait que s'allonger. Alors parmi ces actrices, on peut retrouver entre autres Ashton Jude, Asia Argento, Emma Decaune, Rosanna Arquette, Gwinelle Patro, Cara Delevingne et dernièrement Eva Green. Toutes racontent qu'ils leur proposaient de faciliter et de soutenir leur carrière contre des faveurs sexuelles. Donc le talent n'y est pour rien là dans tout ça. C'est ça en gros ? Non mais attends, par contre j'aimerais bien qu'on me balance le nom du mec qui a propulsé les carrières de Mimi Matisse, Suzanne Boyles et Laurence Boccolini. Mais non mais c'est horrible, ça m'est méchant comme tout ce soir. Qu'est-ce que t'as encore eu ce week-end là comme déboire psychologique ? Je dois appeler le docteur Etienne demain. Il va falloir que tu l'appelles. C'est Jean-Paul d'ailleurs, plus demain. T'es bien au courant de qui passe dans l'émission toi. Allez je continue avec de l'insolite. La bourde de la semaine est attribuée à un policier des renseignements généraux chargé de surveiller un terroriste présumé qui a envoyé un SMS avec des infos sur sa cible à qui ? Eh bien à sa cible elle-même. Le fonctionnaire a voulu envoyer un texto à l'un de ses collègues mais s'est malheureusement trompé de destinataire. destinataire qui s'est empressé de l'appeler pour lui faire part de son incompétence. Bah ouais le mec le nargue limite en plus. Enfin voilà un qui n'a jamais fait l'erreur d'envoyer le texto qu'il ne faut pas à son ex en sortant de soirée. Ce texto où tu hurles, tu jettes ton portable en pensant que ça ne lui permettra de ne pas arriver. Eh bah si, t'es dans la merde quand même. Sauf que là les conséquences sont un peu plus lourdes. Il y en a autour de la table. Tiens Nico, t'as déjà envoyé le texto qu'il ne fallait pas à la personne qu'il ne fallait pas ? Une seule fois. C'est-à-dire ? Une seule fois ou plusieurs fois ? Ça m'est arrivé ouais. À qui c'était Nico ? L'élu ? Oh je pense que ça a pu être à plusieurs personnes en plusieurs contextes différents. À une ex ? Un ex ? Par exemple ouais par exemple. Les deux en même temps ? Les deux en même temps. Vous avez vu que j'ai tenté la sexualité là. J'ai essayé de savoir la sexualité. T'as tendu la perche. Même si je sais qu'elle est éthéron, j'essaye quand même. Je suis pas là pour rien. Rigolez. Bon, continuez mon série avant. Bon tu parles. J'essaye de savoir moi. Je fais comme je peux. Allez pour finir, je vais revenir sur la guéguerre qui fait rage entre Cyril Hanouna et Yann Barthez depuis quelques jours. Eh ouais, en effet, depuis que ce cher Cyril se rend compte que son confrère de TF1 a tendance à passer devant lui en audience, les Koubas n'arrêtent pas de pleuvoir. Bon, la verse est un petit peu plus courante du côté de l'animateur de C8. C'est une pratique habituelle quand une émission concurrente lui passe devant. Alors, après avoir balancé des textos du programmateur de l'émission de Barthez, Cyril est apparu en photo, en slip, en grand sur la tour de TF1 avec pour titre « Mon slip vous appartient » sur l'affiche de la série. Bon, d'un point de vue perso, j'en ai un peu marre de cette télé clash et règlement de compte. Mais si vraiment, les gars, vous n'arrivez pas à vous entendre, je vous propose une solution au top. Tous les soirs, sur Voltage, Jordan est avec le docteur Étienne ou Jean-Paul de 21h à 22h. Et ils se feront un plaisir de vous aider à régler ce petit différent. Donc appelez le 3628 au plus vite pour le bien des téléspectateurs. Voilà, un bilan très rassurant. Mais ça, c'était la semaine dernière. Merci mon Camille !